La nouvelle commission, ou la commission en charge actuellement, a défini deux grands axes de priorité politique, c'est la transition numérique et la transition verte, ainsi que la nécessité d'assurer la résilience de l'économie européenne et de l'Europe en entier. Donc à partir de ce moment-là, il importe pour nous de bien identifier les dépendances stratégiques qui sont les nôtres, dépendances stratégiques, à savoir les domaines où nous avons besoin des connaissances, des technologies et des produits qui nous permettront d'accomplir ces transitions. A titre d'exemple, je peux vous donner l'exemple des batteries, de l'hydrogène, des semi-conducteurs ou de l'industrie de l'espace et de la défense. Voilà ce que nous faisons, nous identifions les priorités stratégiques, les domaines dans lesquels il convient d'agir et nous développons les initiatives visant à intervenir. Je parlais de la nécessité de bien identifier les domaines qui sont stratégiques, donc c'est évidemment la première étape, tout n'est pas stratégique, donc il est important de voir là où il y a justification à agir. Le deuxième volet consiste effectivement à diversifier les sources d'approvisionnement, si nous nous approvisionnons à l'extérieur. Cela peut également consister à développer la production domestique en Europe et c'est là qu'interviennent des instruments tels que les alliances qui unissent l'Union européenne, les États membres et les acteurs d'un écosystème donné. Et un autre instrument qui sont les PIEC, qui permettent là également de mobiliser les acteurs publics et privés d'un écosystème donné sur une priorité donnée et de mobiliser les investissements publics et privés nécessaires tout en ayant une coopération au niveau européen, ce qui nous permettra à ce moment-là d'assurer notre résilience. L'agression de la Russie en Ukraine est relativement récente, donc nous n'avons peut-être pas encore tout évalué. La question de l'énergie est connue. Nous avons aussi d'autres enjeux sur les engrais par exemple ou actuellement sur le bois. Et au-delà de ça, nous expérimentons aussi des difficultés de type logistique. Beaucoup de chauffeurs de camions ukrainiens par exemple étant rentrés chez eux ou n'étant pas revenus d'Ukraine. Donc ces difficultés sont réelles. Certaines sont des difficultés que je dirais de court terme. Ils nécessiteront une adaptation qui n'est pas trop compliquée. D'autres seront beaucoup plus structurelles. En tout cas, elles nous amènent à réfléchir sur la nécessité justement de développer notre autonomie stratégique et notre résilience de manière à réduire les dépendances quand elles sont trop concentrées sur une source d'approvisionnement.